hello j'espère que ça va bienvenue dans ce nouvel épisode d'inspiration donc c'est le podcast mon petit podcast de tricot et de teinture de laine que je vends dans la boutique c'est l'épisode 15 aujourd'hui j'espère que vous allez bien je pense que je voulais déjà demandé et merci en tout cas de me rejoindre aujourd'hui à nouveau donc si vous êtes des habitués du podcast merci beaucoup et puis si vous êtes nouveau nouvelle par ici bienvenue j'espère que ça va vous plaire donc aujourd'hui le programme c'est un petit blabla d'introduction avec toujours les mêmes sujets que je rappelle en début de podcast notamment si vous êtes si vous êtes nouveau nouvelle ça vous aide un petit peu à savoir comment fonctionne tricot et stitch ensuite on va parler projet j'ai un projet à moitié fini et deux trois projets bloqués et un projet sur lequel j'ai un peu avancé quoi d'autre j'étais chez le couveur voilà ensuite on va parler de quoi on va parler oui un faut que je vois c'est à quel moment je vous en parle j'ai une une personne qui regarde le podcast qui m'a demandé de parler de comment protéger sa laine contre les mythes alors c'est pas ma spéciale même ma mèche m'énerve voilà oui alors je suis pas une spécialiste mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai de la laine et jusqu'à présent je touche du bois j'ai pas encore eu de souci une fois une chaussette mais sinon à priori je sais même pas si c'était ça là c'était une mythe la responsable quoi d'autres ensuite coloris du mois de mai de l'almanac de la tricoteuse de chaussettes coloris pour lita les chaussettes qui mon patron qui sort qui est sorti dans le magazine laine donc le numéro 11 qui est donc toujours en précommande aujourd'hui et qui sort le 7 mai donc cette semaine et voilà c'est déjà pas mal donc je vais commencer par le petit blabla de début d'épisode donc la boutique est mise à jour tous les lundis à 17h à 17h également vous avez la newsletter qui est envoyée donc si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire parce que déjà vous avez un cadeau quand vous vous abonnez c'est le patron du chef jimmy dont on va reparler un peu plus tard dans cet épisode qui est là d'ailleurs voilà le patron du chef jimmy donc ça c'est votre cadeau quand vous vous abonnez à la newsletter pour vous remercier de vous abonner ensuite pourquoi c'est important parce que vous avez en fait le détail de ce qu'il ya dans la boutique dès 17h c'est à dire dès que la boutique est à jour je présente également la mise à jour dans le podcast qui est mis en ligne tous les lundis à 17h également mais bien souvent vous n'avez pas le temps de regarder le podcast dès 17h donc la newsletter est là pour vous informer sur ce qu'il ya de nouveau dans la boutique et pour que vous puissiez voilà pouvoir enfin vous soyez au courant en fait au moment où c'est mis à jour il ya un cal permanent tricot stitch tous les mois vous pouvez jouer donc pour participer vous pouvez jouer sur ravelry ou sur instagram aujourd'hui je sais le 30 avril donc vendredi 30 avril vous vous aurez l'épisode le lundi 3 mai donc ce sera déjà fini pour le le donc ça s'appelle la fanfare dfo tricot stitch du mois d'avril ce sera fini je vous annoncerai la gagnante le mois prochain et le mois prochain l'épisode prochain épisode 16 mais donc le hashtag a changé vous pouvez jouer avec ce hashtag sur instagram et il ya un fil ouvert sur ravelry pour jouer pour rentrer vous vos projets tricot et stitch que ce soit patron ou laine ou les deux pour doubler vos chances de gagner sur le fil ravelry et si vous jouez sur ravelry et sur instagram vous doublez également vos chances de gagner voilà quoi d'autre je crois que c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout je crois ça doit être tout ce que je vous dis d'habitude ah oui oui si si il y avait quand même un petit un petit sujet que j'ai lancé la semaine dernière sur newsletter avant ou pas avant la mise à jour ou pas vous avez été vous m'avez fait plusieurs retours notamment j'ai entendu le retour oui c'est vrai que c'est bien d'avoir la newsletter dédié à 17 heures parce que les liens vers la boutique sont actifs et on peut tout de suite avoir accès en cliquant sur les la mise à jour c'est vrai c'est vrai bon de toute façon pour l'instant je suis pas encore organisé suffisamment enfin je suis pas organisé en conséquence pour pouvoir l'envoyer plus tôt donc ça va rester comme ça pour l'instant mais je continue à réfléchir voilà et dernier point dans les sujets d'ordre général concernant les samples netteurs donc vous avez été très nombreuses mais waouh à vous proposer j'ai reçu beaucoup 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 d'emails donc je suis vraiment agréablement surprise et est très reconnaissante de toute de toute cette volonté qu'il y a à tricoter pour tricot et stitch et voilà c'est génial donc vraiment merci je vais prendre le temps de répondre à tout le monde ça va juste me prendre un petit peu de temps donc je vais y aller progressivement dans le courant de la semaine peut-être ça va déborder aussi sur la semaine prochaine voilà si vous n'avez pas de réponse là immédiate c'est parce qu'il y a vraiment eu un grand flou de propositions de donc de d'email de avec des vraiment des parfois des messages vraiment touchant des des choses très enfin quand quand je vous avais demandé en fait de de me dire ce qui vous motivait à vous proposer pour être un puniteur parfois vous m'avez vraiment écrit beaucoup beaucoup de choses que j'ai eu beaucoup plaisir à lire donc je vais prendre le temps de vous répondre et donc vous aurez une réponse de ma part ça c'est sûr votre email restera pas sans réponse ça va peut-être juste voilà s'étaler un petit peu sur le mois de mai le temps que je prenne le temps justement de vous répondre avec autant de soin que vous avez mis à ben vous proposer donc voilà merci vraiment beaucoup 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 bien sûr je peux pas dire oui à tout le monde donc il y aura des réponses négatives voilà donc je m'en excuse par avance et même à celle à qui je vais devoir dire non vraiment merci 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 beaucoup de m'avoir contacté de m'avoir proposé votre aide il y en aura aussi à qui je dirais non maintenant mais voilà c'est pas un nom définitif d'ailleurs je crois que pour personne c'est un nom définitif c'est voilà il ya un nombre limité de projets pour lequel j'ai besoin de 100 puniteurs à cet instant t là mais je vais en avoir besoin dans les mois qui viennent courant 2022 aussi donc c'est quelque chose qui va je pense être amené à se développer donc si vous avez envoyé un mail sachez que je conserve vous je conserverai même si la réponse est négative dans un premier temps je conserve et je pense que surtout si vous avez coché vous avez changé les préférences dans votre newsletter dans la newsletter tricot stitch que vous avez bien coché que vous étiez intéressé également par les propositions de 100 puniteurs ben du coup il y aura régulièrement des des projets comme ça pour lesquels j'aurais besoin de 100 puniteurs donc je garde toutes celles qui m'ont contacté et je redoublerai avec les personnes qui auront marqué comme étant intéressé par ça comme dans la newsletter voilà ensuite donc on va parler projet donc côté projet ça j'ai plusieurs choses déjà j'ai fini le premier côté des chaussettes edwardian boating socks donc ça je suis quand même contente même si je vous rappelle que mon objectif c'était donc de faire la paire donc tant pis pour la paire mais en tout cas voilà le les chaussettes donc c'est vraiment très joli le le talon en point tissé ce point qui est texturé qui qui rend vraiment bien sur une laine très mélangé donc j'ai beaucoup aimé les tricoter je suis content d'avoir tricoter la bfl alors petite remarque sur la bfl vous êtes nombreux nombreux non mais vous avez été plusieurs pas nombreux mais plusieurs à me dire la bfl pour les chaussettes je suis pas sûr jeu il n'y a pas de nylon non effectivement il n'y a pas de nylon mais il ya quand même un point important à savoir sur la bfl c'est que c'est une race de moutons c'est 100% blue face leicester qui est une race de moutons originaire d'angleterre qui a comme particularité d'avoir des filles des poils en fait très long donc c'est une vraiment une fibre très long contrairement au mérinus qui est très court en fait pourquoi c'est important c'est parce qu'en fait quand la laine est filée le fait que les fibres soient longues font qu'elles sont naturellement plus résistantes c'est pour ça qu'on peut se permettre de la laine bfl 100% bfl pour des chaussettes c'est parce que elle est naturellement plus résistante que le mérinus du fait de la longueur de la fibre donc vous pouvez y aller des chaussettes 100% bfl surtout celle ci elles sont quatre brins avec un retort qui est quand même plutôt serré donc vous pouvez y aller ça 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 tiendra très très bien pour les chaussettes donc c'est un des avantages en fait de ces races de moutons qui ont des des fibres très longue donc il ya le bfl ya le wensley dale aussi qui a des fibres hyper longues ces moutons là produisent une laine naturellement adaptée aux chaussettes sans qu'on ait besoin de renforcer avec du nylon donc c'est n'hésitez pas de toute façon toutes les laines que je vous propose comme laine à chaussettes sur les listings de l'almanac ce sont des laines que vous sur lesquelles vous pouvez aller les yeux fermés sur sur les chaussettes donc il ya la stellina il ya la lurex elles ont toutes les deux du du nylon l'extra fin fingering en a aussi un petit peu donc c'est à chaque fois ça c'est des bases qui sont mérinos mérinos cachemire et nylon c'est pareil vous pouvez y aller et donc bfl 100% bfl mais également adapté pour les chaussettes si vous voulez une alternative sans nylon est quand même ce que je dois dire vis-à-vis de la bfl c'est quand même se toucher un peu plus un peu plus laineux légèrement plus rustique tout en restant quand même assez doux que j'aime beaucoup en fait j'aime j'aime bien les laines rustique aussi donc ça ça satisfait un peu mon mon appétence pour les laines un peu rustique sans qu'elle soit trop trop rustique j'ai trouvé en fait ma limite de rusticité c'est de la laine que j'ai acheté la dernière fois pour un châle bon comment dire ça me ça démangeait à travers le jean là non c'est tout match là là c'est tout match même pour moi c'est trop je suis pas très sensible en fait donc voilà ça c'est un premier un premier projet alors j'ai décidé un les deuxièmes côtés des chaussettes de février mars avril donc dont celle ci plus un autre deuxième côté donc ça fera finalement deux paires de chaussettes je vais les confier à quelqu'un pour me finir mes paires parce que j'y arrive pas voilà donc typiquement il y a une des missions sample knitters ce sera de me faire les deuxièmes côtés de mile forward amber wings et edwardiam boating socks voilà alors ensuite côté projet déjà là c'est plutôt du blocage en fait j'ai bloqué les chaussettes lingerie elles sont trop trop belles voilà donc je vous les montre elles sont vraiment très jolies alors il ya émilie un qui les a fait aussi bon et c'est un peu fait des noeuds au cerveau mais c'est clair elles sont pas faciles elles sont pas faciles du tout mais franchement ça vaut le coup de s'accrocher parce que c'est très 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 joli voilà ça c'était de la laine de moustache patrick westiche c'était une laine mélangé je sais même plus quoi bambou et mérinos je crois très douce très sympa je crois que c'était une laine de chez stunning string studio un des un des châles que j'avais pas tricoté en fait ça va parfaitement avec je trouve un petit rose comme ça c'est très joli alors ensuite attention j'ai bloqué encore c'était blocking party le week-end dernier j'ai bloqué deux châles deux châles sur le week-end donc il ya le réconfort qui est bloqué et qui est magnifique qui est légèrement plus grand finalement que son grand frère donc il est il est vraiment super beau et c'est je pense la dernière fois que vous allez le voir avant un moment parce que maintenant ça va et je vous montre à l'envers non mais n'importe quoi pardon le voici donc à l'endroit oui je vais pas vous le remontrer avant un moment maintenant parce que il va en fait je vais écrire le patron enfin recopier mes notes le mettre en test cet été et donc vous allez le revoir au moment où il va sortir au mois de septembre maintenant donc voilà c'est prévu si tout se passe comme prévu ça c'est sa sortie est prévu pour le 27 septembre et donc ce sera sorti avec des kits dans la boutique donc je vous montre la texture de près c'est vraiment très joli c'est donc là la dk tweed et un fil de mohair et soie et donc pour le faire il faut deux écheveaux de dk et un écheveau de mohair et soie je suis très agréablement surprise par la qualité de la laine c'est une laine que j'ai pas encore proposé en boutique c'est la première fois que je l'a tricoté elle est incroyablement douce et fluide elle est géniale le mohair c'est le mohair de la boutique franchement un grand 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 bonheur ce châle et une fois bloqué il est il est top il est top j'ai déjà commencé à le porter alors j'essaye de pas trop le porter parce qu'il faut encore qu'il soit joli pour les photos que je n'ai pas encore fait mais j'ai déjà commencé à le porter il va avec tout j'adore cette couleur bref gros gros coup de coeur je suis ravie de l'avoir fini et je suis ravie d'avancer quoi avancer 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 et l'autre châle que j'ai bloqué le jubi donc le voilà il y aura des kits en boutique aussi donc il y aura des kits en boutique je vous ai faire des kits pour tricoter des jimmy fluo comme ça je vais essayer aussi de vous faire un kit où il y aura un petit peu de fluo et un petit peu de parce que cette bordure ombrée là elle est vraiment jolie en couleur naturelle associée avec les fluo là elle est trop trop sympa donc bah je vous ferai alors comme j'avais utilisé pas mal de restants de laine je vous ferai des kits je pense où il y aura un peu plus que ce que vous avez besoin mais pour pouvoir faire ce ce cet effet ombré là qui en fait qui prend toute sa fin qui est qui rendait pas aussi bien quand le chat n'était pas bloqué mais là il est vraiment trop beau quoi et donc vous avez vous voyez j'ai pris aussi un petit peu de la couleur principale pour faire la bordure bon vous n'êtes pas obligé de changer de couleur autant pour la bordure mais c'est vrai que c'est quand même quand même cool ce châle j'adore je suis trop contente enfin 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 il est bloqué non mais après un an plus d'un an bref voilà jimmy s'est fait donc lui j'ai commencé à le prendre en photo c'est pareil faut pas trop je veux pas trop trop le le porter je veux qu'il reste beau pour j'ai pas fini la séance photo donc j'essaye de pas trop trop le manipuler et alors le dernier projet que je veux partager avec vous c'est mon projet chouchou c'est un peu un projet comme un peu mon châle réconfort c'est un projet très réconfortant très facile à faire sans c'est le genre de projet zéro cerveau c'est le châle donc ce n'est pas un string pour hommes bien que ça y ressemble mais non je tricote string pour mon mari c'est le châle donc le kit que j'ai acheté chez lucie loquette loquette favorite show dans les coloris de la mer et la plage voilà donc j'ai fini la première balle de laine c'était cette couleur là et donc on tricote avec on tricote avec avec le mohair naturel et j'ai commencé à tricoter l'autre couleur qui est donc celle ci voilà on voit un petit peu donc c'est très très léger la différence de couleurs parce que c'est comme un gradient en fait donc ouais ce projet très sympa laine assez rustique c'est de la jamison and smith c'est la 2 ply alors 2 ply jumper weight elle est elle est super enfin j'aime j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette laine et j'aime beaucoup ce projet voilà j'y prends beaucoup plaisir donc je peux m'y consacrer sans aucune culpabilité puisque et maintenant que j'ai mes précieux simple leader je peux me détendre un petit peu sur le temps que je sur mon temps tricot en fait j'ai moins de pression ça fait du bien alors ensuite oui trucs et astuces contre les mythes bon alors j'ai eu le cas une fois d'une chaussette que j'avais j'ai un truc dans l'oeil ça va mieux donc j'ai eu un cas une fois où je me suis demandé si c'était pas une mythe c'était une chaussette en fait que j'avais tricoté pour que j'avais donné à ma fille ambre qui était resté dans son tiroir mais un tiroir qui était manipulé beaucoup par ailleurs son tiroir de vêtements et quand elle a voulu le mettre une fois il y avait un trou dedans mais j'avoue que ça me paraît bizarre que ça a été mangé dans son tiroir alors qu'il n'y a eu aucun autre dommage collatéral qui a que la chaussette que un endroit je sais pas mais ça ressemblait quand même vraiment beaucoup à un dégât de de mythes donc en fait ce que vous pouvez faire quand pour pour le truc est infesté premier réflexe c'est de le mettre au congèle ça tue tout ça tue les adultes ça tue les oeufs ça tue les larves ça tue tout donc normalement vous mettez au congèle 24 heures c'est suffisant moi je l'ai mis au congèle l'oublier c'est resté en congèle pendant six mois bon je crois qu'on va à la sortie du congèle quand on a déménagé enfin bref voilà et toujours pas réparé ceci dit mais je la jette pas parce que je venais de la tricoter en plus ça m'énerve enfin c'est quand même ça m'énerve bref je touche du bois j'ai jamais eu de souci de dans mon stock de laine perso et j'avoue que franchement j'étais quand on a déménagé dans la maison il ya deux ans j'étais pas tranquille parce que c'est une maison qu'on a récupéré dans un état mais de saleté avancée très très sale donc on a passé beaucoup de temps à la nettoyer il ya des choses qu'on pouvait pas avoir d'un coup il a fallu vraiment c'était au fur et à mesure des nettoyages qu'on a réussi à avoir le carrelage les des endroits comme ça mais qui était très 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 sale et dans les placards dans les placards en fait en bougeant certaines choses notamment quand on a visité la première fois qu'il y avait encore les précédents locataires et tout en bougeant des en ouvrant des placards et tous les trucs se sont envolés quoi il y avait des mythes quand j'ai vu ça je suis un mon dieu mais j'ai peur donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis dans des sacs congélation j'ai tous mes échevaux qui sont dans des sacs congélation dans lesquels il ya des sachets anti mythe naturel en général je prends les sachets pirel qui sont soit lavande j'aime bien la vende il ya un autre parfum ça doit être eucalyptus quoi ou un truc comme ça bref tous mes toutes mes laines perso sont dans des sachets comme ça j'ai quasiment rien qui se balade tout seul sauf des choses que j'ai acheté depuis qu'on est arrivé dans la maison en tout cas tout ce qui date du déménagement est comme ça dans des sachets fermés zip bag assez épais qui sont pas percés qui permettent d'ailleurs de compresser en s'asseyant dessus pour pour enlever l'air et ça prenne moins de place et voilà et ben en tout cas encore une fois jusqu'à présent je n'ai pas constaté de dégâts donc ça peut être pas mal mais c'est vrai que je j'ai toujours mis beaucoup de dents timide dans notre précédent appartement j'avais la laine façon bibliothèque sans sans comment s'appelle donc on pouvait la voir c'était une décoration en fait sans sac plastique mais blindé d'antimite donc bon faut aimer l'odeur de l'antimite que vous choisissez quoi c'est ça et donc moi c'est vrai que j'aime bien pirel à la navande c'est des huiles essentielles et ça sent bon et pour moi maintenant c'est l'odeur de la laine donc j'adore dans l'atelier toute la laine que je reçois atteindre elle est en sachets plastiques et je la sors pas des sachets plastiques tant qu'elle est pas sur le point d'être teinte ensuite la laine teinte que je stocke elle est stockée dans des bacs en plastique fermés tout le temps c'est il n'y a jamais des chevaux à l'air libre dans l'atelier ou vraiment des choses qui restent pas longtemps et en fait c'est ça aussi parce que limite à ça elle s'installe quand on touche pas aux vêtements à la laine pendant un certain temps quand vous c'est des choses que vous manipulez souvent voilà c'est ça peut être une bonne chose quand même d'aller voir ce qui se passe dans vos dans vos stocks de laine si vous les avez pas au préalablement préalablement bien blindé l'antimite et fermé dans des sacs dans des bacs en plastique ou des sacs plastiques c'est pas mal quand même d'y aller régulièrement voir qu'il n'y a pas de souci et s'il y a moindrement quelque chose claque ou congélée voilà mais quand même c'est sécurisant de savoir que c'est dans des sacs plastiques c'est plein d'antimite voilà parfois ça sentait vraiment les premiers jours où je changeais là en timide faut les changer à peu près tous les trois mois enfin dès que ça s'en plus en fait faut changer et je pense que jusqu'à présent ça a bien marché encore une fois je touche du bois je suis assez superstitieuse pour ça moi je crois vraiment à la loi de murphy c'est à dire si je suis là en train de la ramener en train de dire j'ai aucun problème non tout va bien clac je vais me retrouver avec un truc donc voilà je vous ne m'entendrez pas dire non j'ai aucun problème tout va bien non non jusqu'à présent je n'ai pas eu de souci je prends beaucoup de précautions mais mais voilà je sais qu'on est dans une maison où il y en a eu et c'est possible que ça arrive j'espère vraiment que ça m'arrivera pas en tout cas je prends toutes les précautions nécessaires pour que ça n'arrive pas c'est à dire ben voilà en timide bac fermé sacs plastiques tout ce qu'il faut pour protéger et pas laisser les petites bêtes s'installer quoi voilà bon j'espère que ça vous aide c'est en tout cas c'est comme ça que je fais depuis longtemps bon alors on arrive au coloris de mai de l'almanac de la tricoteuse de chaussettes donc je suis contente de vous le présenter donc l'almanac de la tricoteuse de chaussettes c'est le club mensuel de tricot stitch tous les mois je vous propose un coloris de laine qui est que vous pouvez commander sur toutes les bases enfin cinq bases à chaussettes de la boutique donc c'est les bases lurex fingering stellina fingering pour les paillettes donc j'arrive à la fin du stock de stellina argenté et là je viens de recevoir la stellina doré donc je vous mettrai en fait dans le dans le listing de précommande si c'est argenté ou doré là ça va j'arrive à la fin de l'argenté je viens de recevoir la doré donc on a dit l'urex l'urex fingering stellina fingering mcn fingering bfl fingering et extra fine fingering voilà ça ce sont les cinq bases sur lesquelles vous pouvez commander la laine précommandé la laine donc ce sont des précommandes courtes et qui vont être d'autant plus courtes ce mois ci que j'ai déjà pris vachement d'avancé sur la teinture j'en étais beaucoup donc il ya plein plein il ya un grand badge de laine qui va partir dès mercredi en fait que si vous passez commande aujourd'hui alors je vous le présente le coloris s'appelle snap dragon et il est inspiré par des fleurs alors c'est pas c'est bien parce que c'est bien parce que le voilà donc c'est bien parce que les mois précédents n'étaient pas trop propices pour les fleurs que je vous ai pas mis plus de fleurs dans les dans les les mood boards d'inspiration parce que les fleurs reste une source d'inspiration très très importante en fait chez moi avant de teindre de la laine je peignais à l'aquarelle notamment et je peignais beaucoup des fleurs quasiment que des fleurs en fait voilà donc je suis toujours très inspiré par les fleurs j'aime bien les prendre en photo avec des photos macro je suis voilà j'adore les fleurs donc et les couleurs des fleurs bien sûr ça me donc voilà juste pour vous dire que j'ai déjà atteint le coloris du mois de juin et c'est des fleurs aussi pas les mêmes couleurs mais des fleurs donc voilà il n'y aura pas que des fleurs mais c'est vrai que la mai juin ça va être des fleurs donc voilà le coloris snap dragon snap dragon c'est une variété de d'azalée en fait qui est magnifique et qui a ses coloris orangé alors il n'y a pas que de l'orange c'est un mélange de d'orange de rose et de violet et c'est un coloris qui est vraiment très personnel parce que je pense que ce sont mes couleurs préférées c'est ça mes couleurs préférées quand il ya un mélange de d'orange de rouge et qui va jusqu'au jaune en fait ça va ça va du violet en passant par le rose ça va vers le orange et on arrive à du à du jaune et il ya énormément énormément de speckles donc c'est un coloris qui est qui est vraiment vraiment très très riche très très riche très intense donc là il est sur bfl bfl il a pris toujours en intensité c'est toujours très 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 intense le coloris sur la bfl il ya juste un tout petit peu de un tout petit peu de speckles vert mais qui ressemble même pas à du vert puisqu'ils sont sur du sur une base orangé qui font plus un petit relief un petit foncé on voit un peu plus là voilà donc ça c'est sûr du rex sur extra fine figurines et donc la base c'est une base vraiment pêche orangé donc ça c'est la couleur de fond en fait pêche orangé et dessus il va y avoir des il va y avoir des des comment dire oui des des aplats en fait des aplats de 2 qui vont aller du du pourpre au violet au rose à l'orange vers le jaune mais jaune très chaud un jaune chaud des coloris très chaud et ensuite une généreuse couche de speckles alors je vous ferai une différence entre le batch 1 et les autres batch parce que j'ai remarqué que en fait quand je teins les coloris pour la première fois c'est comme si j'étais un peu timide j'ose pas y aller à mort sur les speckles les intensités c'est toujours un peu plus clair je voulais vous montrer par exemple alors c'est moins visible bon ça se voit moins sur un ça se voit moins sur sur extra fine fingering mais si je vous montrent par exemple les deux bon là par là ça se voit plus les deux bfl bon ben voilà c'est vraiment celle ci c'est mais la deuxième fois celle ci c'est celle qui m'a permis de fixer les l'ordre des couleurs etc et là une fois que j'avais fixé les couleurs l'ordre des couleurs etc bon c'est beaucoup plus intense donc je voulais mettre et à je vous la mettrai à part le le batch 1 que voilà que mais le la majorité va être plutôt comme ça en fait donc j'espère qu'il vous plaît moi je l'adore j'ai oublié de vous montrer le mood board je fais tout dans le désordre aujourd'hui il est là le mood board je l'ai peut-être mis un peu plus tôt d'ailleurs en tout cas oui c'est vous voyez c'est beaucoup de fleurs dans les tons orange corail violet donc voilà pour le coloris du mois de mai snapdragon et les chaussettes du mois de mai alors là Oula et le truc qui tombe il y a ma fille à l'étage à mon avis donc les chaussettes du mois de mai c'est un patron français pour la première fois dans l'almanac de la tricoteuse de chaussettes je vous propose un patron français c'est un patron qui m'a beaucoup beaucoup plus quand il est sorti c'est le patron s'ostre d'élise de oui d'élise eude qui est donc son pseudo de designer c'est lucienne tricote donc voilà le patron qui est déjà tricoté la paix est finie quoi la paix est finie bah ça c'est c'est parce que maintenant j'ai une j'ai une 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 personne dédiée au tricot des chaussettes de l'almanac c'est l'éti voilà qui qui s'est qui s'est proposé et qui maintenant me fait les chaussettes donc je les ai avant c'est pas trop la classe ah c'est trop la classe donc voilà le patron d'élise eude lucienne tricote donc c'est un très joli motif de fausse torsade en fait avec des petites des mailles qu'on passe par dessus et le talon est intéressant dans le sens où celui là on l'a pas encore fait ensemble ça ressemble au talon de maille forward sauf que les diminutions et pas les diminutions les augmentations sont pas placés au même endroit dans le pâton maille forward à zt aux extrémités alors que là elles sont sous la chaussette donc je vais vous montrer sous le talon en fait au centre Voilà Donc ça permet d'explorer encore une autre construction c'est toujours la méthode du fligel hill comme pour les chaussettes maille forward mais les augmentations sont sous le talon donc c'est sympa alors ça donne par contre une une forme un petit peu pointu au talon mais une fois qu'on met le pied dedans il n'y a aucun aucun souci mais bon si vous avez cette petite bosse là c'est normal voilà c'est normal donc voilà et il est en français donc bah pas besoin de le traduire voilà ça me parait évident mais voilà donc je suis très contente de pouvoir vous montrer ce patron et de pouvoir le partage avec vous j'espère que vous serez nombreuses à tricoter les chaussettes d'élise si c'est pas déjà fait parce qu'elles sont sorties il ya déjà plus d'un mois je pense en tout cas je suis très contente j'aime beaucoup les designs d'élise donc je suis hyper contente de de l'inviter en fait dans le dans l'almanac de la tricoteuse de chaussettes donc donc voilà pour ce mois ci j'espère que que vous allez aimer tricoter les chaussettes du mois de mai je suis contente de pouvoir vous les vous les montrez comme ça c'est trop cool c'est trop cool alors ensuite j'enchaîne donc dans la boutique donc comme je vous disais j'en ai déjà teint pas mal je crois que j'en ai teint presque une cinquantaine déjà donc il y en aura beaucoup qui seront prêts à partir dès mercredi dans la boutique aussi cette semaine j'avais à coeur de vous proposer des coloris pour teint pour tricoter les chaussettes lita donc qui vont être disponibles à partir de vendredi dans le magazine laine donc le magazine laine est publié ce vendredi donc si vous l'avez précommandé vous tarderez pas à le recevoir donc c'est important pour moi de vous proposer des coloris pour tricoter les chaussettes lita que vous pouvez revoir ici donc il y aura le coloris que j'ai utilisé pour pour le prototype que j'ai que vous pouvez vous retrouver dans le magazine laine c'est le coloris sunrise lounge c'est un jaune très très pâle très délicat avec des speckles ce léger ton sur ton voilà c'est un très joli jaune super doux en fait super super doux et bah comme j'aime bien pouvoir vous proposer plutôt une palette la semaine dernière j'avais partagé avec vous quelques couleurs en fait que j'avais mis au point pour les gnomes le calme mystère de du gnome gnathan donc je vous avais déjà présenté fleurs de prunus donc vous pouvez retrouver tous ces coloris je vous ai fait une section spéciale lita dans la boutique donc vous pouvez retrouver sunrise lounge vous pouvez retrouver fleurs de prunus qui est en fait parfaite également pour lita parce que c'est un coloris tout doux avec vraiment un tout petit peu de relief mais c'est quasiment en fait un uni pour vraiment pouvoir mettre en valeur le point de la chaussette vous avez hint aussi donc ça c'est le bleu alors on discussion sur comment est ce qu'on traduit dusty il ya eu poudré oui je pense que c'est ça rose poudré mais je sais pas si ça se dit pour les autres couleurs bleu poudré enfin voilà donc il ya hint qui a des des speckles donc des deux couleurs que j'ai utilisé pour le teindre plus un peu de rose qu'on voit pas qu'on voit on voit pas beaucoup en fait voilà il y en a c'est vraiment très léger en fait voilà ensuite on a lucy's fave qui est un jaune vert avec des speckles un petit peu de speckles à chaque fois c'est la même il n'y en a vraiment pas beaucoup là c'est sur base stelina et vous allez retrouver en fait c'est bas c'est ces coloris sur trois bases différentes va y avoir extra fin fingering stelina et j'éteins également une base que j'ai reçu que je voulais vous proposer c'est une base à chaussettes mais qui est 75 25 et elle est très douce elle est un peu plus fine que mon extra fin fingering a fait 425 mètres au 100 grammes je crois voilà j'en ai très peu je vous allez elle est clairement identifiée elle est allé disponible dans dans elle sera disponible dans la section l'état il ya également le coloris donc le beige que j'ai mis au point pour le gnome gnatant qui s'appelle magic dust que j'adore donc il ya plein plein de speckles de plein de couleurs différentes mais en vraiment en petite quantité c'est à dire que il n'y en aura pas partout c'est voilà et j'éteins sur le même modèle donc deux couleurs dont je vous avais parlé la semaine dernière il y a un un verre et un lavande tout doux très 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 un peu éteint en fait c'est les coloris que je vous ai présenté sont pas des coloris francs ce sont tous des coloris un peu mélangé un peu et que j'ai voulu un peu éteint dans une gamme un petit peu un petit peu cendré finalement donc celui-là s'appelle créatures et en termes de speckles c'est comme pour magic dust comme le beige c'est à dire qu'il ya plein plein de couleurs et donc de loin ça sera quasiment uni mais de près vous allez vous régaler Et pareil pour celui-ci que j'ai pas encore nommé mais qui que vous retrouverez pareil dans la même section plein plein de speckles mais de loin on les voit à peine voilà donc voilà la palette pour les chaussettes lita il y a vraiment de très très joli coloris je suis assez contente en fait de de pouvoir vous proposer toutes ces couleurs hop voilà la palette complète bien sûr vous n'êtes pas obligé de tricoter les chaussettes lita avec vous pouvez faire ce que vous voulez concrètement mais j'avais à coeur d'avoir des couleurs qui se mariaient bien ensemble que vous pouvez utiliser pour faire un projet même du jacquard si vous voulez pour faire un projet tout doux voilà donc pour les prochaines mises à jour de la boutique la semaine prochaine ce sera une grosse grosse mise à jour pour les kits rock et donc le patron rock et ti c'est un patron de tannis la vallée moi c'est le mien que j'ai tricoté en drémiara qui alterne les rayures de laine donc fingering et de mohair et soie donc là c'est la base telina et là c'est la base mohair et soie donc c'est un modèle très sympa parce qu'avec les manches courtes et l'alternance des bases il par exemple pour cette taille là qui est déjà une taille assez grande dans une des dernières tailles j'ai utilisé à peine plus d'un écheveau de chaque je n'ai pas été jusqu'au bout du mohair et j'ai pris un tout petit peu plus de de stélina mais j'ai dû dépasser de genre 10 grammes quoi et j'ai presque rentré dans si je l'avais fait un chouïa plus court il rentrait dans deux écheveaux donc je vous ai fait plein plein de kits c'est un patron qui est très bien écrit qui est très bien fini donc tout est fini en aï corde en fait les manches le corps et le col le col est en aï corde aussi voilà j'adore je le porte énormément je vous ai préparé des kits de rimiara mais pas que je vous en ai fait dans plein plein de couleurs y compris les couleurs de l'almanac j'ai privilégié les bases stélina j'ai mis un peu de l'urex j'ai mis de l'extra fin fingering donc tout ça ça sera à retrouver à partir du 10 mai donc lundi 10 mai donc je vous présenterai les kits lundi 10 mai la traduction est disponible du rock it t sur preuve présentation de votre preuve d'achat comme d'habitude donc c'est déjà fait donc vraiment c'est un projet qui est top à tricoter à cette période de l'année parce que vous pouvez vous pouvez le mettre dès maintenant vous pouvez le mettre cet été et bien que quand il fait vraiment très chaud je vous avoue que le mohair c'est un peu trop chaud mais c'est parfait pour voilà quand on arrive à l'été par exemple en ce moment début mai c'est nickel je l'ai même mis en hiver avec un petit gilet par dessus il est génial ce patron je l'adore d'ailleurs j'ai envie de m'en faire un deuxième voilà et alors du coup les kits en fait les kits rock it t sont c'est la même chose que les kits love note la différence c'est que comme le rock it t vous tricotez des rayures ben du coup vous avez et qu'il n'y a pas de manche vous avez besoin de moins de laine pour faire un rock it t que pour faire un love note la dernière chose que je voulais partager avec vous c'est concernant le calmistère du gnome gnathan donc moi j'ai déjà tous les indices et je sais déjà à quoi ils ressemblent mais je vais quand même faire le calmistère parce que j'essayais de pas trop regarder les photos putain non je veux pas voir je veux voir juste les instructions donc ça y est j'ai traduit j'ai traduit les informations préalables locales donc ça je vais vous les envoyer avant le 7 mai que vous puissiez commencer à décider quelle couleur va où et vous préparez vos aiguilles et compagnie ça commence le 7 mai donc l'indice numéro 1 est traduit je sais pas encore si je vous l'envoie via la newsletter ou si je vous fais un mail groupé bon je vais voir en tout cas moi je le fais avec le kit gnome des blés donc les coloris c'est magic dust donc ça me permet de vous montrer magic dust une fois qu'il est en mini pelote voilà donc les speckles se sont pas partout c'est ça que je voulais c'est d'avoir quelque chose où les speckles était un petit peu réparti un petit peu espacé pas omniprésent juste des petites touches voilà et donc ça c'est gnome des blés euh non c'est pas gnome des blés pardon gnome des blés c'est le nom du kit ça c'est lucy's fave le coloris et puis naturel et donc ce que sandra recommande c'est de prendre la couleur la plus foncée pour le corps et la plus claire donc naturel pour la barbe et compagnie la couleur la plus foncée pour le corps la couleur la plus claire pour le chapeau euh moi j'ai décidé que le corps serait comme ça et le chapeau serait comme ça donc euh voilà euh donc moi le moyen je commence ce soir euh juste pour les plaisirs je vous remontre les deux petits euh mes deux petits potes c'est pas le même patron hein ça c'est euh le patron s'appelle never not gnoming celui-là euh j'ai fait la traduction elle est disponible par contre directement sur Ravelry donc ça vous pouvez les tricoter avec euh vos kits de gnome que vous avez déjà à la maison il reste des kits de gnome dans la boutique alors il reste plus de gnome des blés mais il reste gnome du littoral gnome de la roserée et il doit rester gnome de maison gnome gnome de jardin c'est fini je crois il y en a plus gnome des bois je crois que c'est fini aussi il doit rester gnome des neiges et gnome de maison et gnome de la roserée et gnome du littoral donc voilà il y a de quoi faire encore vous pouvez et les kits de gnome que je vous ai mis pour faire les never not gnoming fonctionnent également pour euh le calmistère de gnathan gnote just an other gnome euh simplement euh ouais il y a juste une couleur qui est un peu plus mélangée qui convient moins pour les les torsades mais euh parce que c'est un gnome à torsade c'est le gnathan il a des torsades je vous spoil pas hein c'est dans les informations précales voilà ok donc moi je commence mon gnome ce soir comme ça la semaine prochaine je pourrai partager avec vous euh le premier indice qui arrive le 7 mai le lundi suivant arrive le 11 je crois le 11 lundi suivant voilà c'est pas toutes les semaines il y en a deux par semaine lundi suivant le 2 c'est le 11 mai et le 3ème c'est le samedi 15 mai donc euh et en fait il y a 7 indices en tout et le dernier indice c'est le 26 mai euh voilà donc j'essaye d'avoir toujours une semaine d'avance comme ça je peux partager avec vous dans le podcast et j'essaye d'avoir une semaine d'avance également sur les traductions pour pouvoir vous les envoyer à temps et c'est tout pour cette semaine donc euh bah je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à lundi prochain ciao ciao Sous-titrage ST' 501